Bonjour et merci d'être présents pour cette conférence sur l'éco-psychologie, narrativité éco-psychologie, soigner l'esprit, guérir la terre. Je suis très heureuse de dire bienvenue à notre invité, Michel-Maxime Eger, qui vient de Lausanne, qui a accepté notre invitation. Et ce matin, il y avait également Marianne, Marianne est là, Marianne Claveau, qui, avec Michel-Maxime, a animé l'atelier Le Travail qui relie, inspiré du travail de l'éco-philosophe Johanna Meysi. Le Travail qui relie, c'était une expérience pour ceux qui l'ont partagé et qui sont là avec nous. C'était une expérience de transformation. Une transformation intérieure, puisque l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure, voire capitale, dans la mise en place d'un changement, un changement de vision, un changement de comportement. L'écologie, la crise écologique, déjà touche plusieurs disciplines, touche tous les secteurs de notre vie quotidienne, déjà, avec les températures extrêmes que l'on a vécues au mois de juin et juillet. Ici, en particulier, la ville, l'une des villes les plus chaudes de France à ce moment-là. Cela a engendré des phénomènes d'éco-anxiété, comme certains chercheurs ont pu détecter. Notamment, ici présente, une chercheuse qui a fait un questionnaire, Charlie, qui a témoigné de ce malaise généralisé face à ce réchauffement global. Donc, l'écologie touche aussi la littérature, touche plusieurs disciplines, étant donné que nos chercheurs, nos doctorants, travaillent sur la littérature et sur les écrivains qui défendent, justement, l'environnement. Alors, Michel-Maxime Heger, il est là en tant que sociologue, en tant qu'éco-théologien, comme il aime se définir, pour appeler, on pourrait dire, à une éco-spiritualité, à un changement intérieur, puisque notre société de consommation fait appel à notre peur, la peur de manquer, la peur de la pénurie, la peur de la mort. Et cette peur, finalement, nous amène à consommer, à surconsommer ou à avoir des comportements qui ne reconnaissent pas l'autre, le vivant, le non-humain ou le plus qu'humain, comme dit David Hebben, « The more than a human world ». Je dois vraiment remercier Michel-Maxime Heger et Marianne Claveau d'avoir accepté cette invitation, parce que nous sommes en train, effectivement, de définir un nouveau champ de recherche, nouveau, du moins, en France, mais pas tellement aux États-Unis. Un nouveau champ de recherche qui est, bien sûr, relié aux grandes figures de l'éco-psychologie, comme Johanna Messy. « You are the glue of the world ». Vous êtes la colle du monde. Vous êtes les tisserands, ceux qui tiennent le monde ensemble. Et sans vous, sans nous, sans nous qui voulons vraiment changer notre vision, Johanna Messy dit, sans les tisserands, sans la glue of the world, le monde pourrait complètement s'émiéter et se désagréger. Alors, j'aime beaucoup cette phrase qu'a prononcée Johanna Messy lors d'une manifestation antinucléaire aux États-Unis, quand elle appelait, justement, un éveil généralisé des consciences pour le respect, justement, du vivant. Je te passe tout de suite la parole, Michel-Maxime. Les livres de Michel-Maxime Heger sont disponibles ici et à la bibliothèque à Eau, où il y a eu, la bibliothécaire a réalisé une table thématique sur l'éco-psychologie. Donc, je vous invite vraiment à approfondir ce nouveau champ de recherche. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Angela, de cette invitation qui me réjouit. Et qui me réjouit tout particulièrement, maintenant que, depuis hier, j'ai pris connaissance de toute cette dynamique que vous avez initiée ici à Montpellier, au sein de l'université. Et je trouve ça vraiment formidable et absolument essentiel. Donc, je suis très heureux si je peux amener une petite contribution à ce qui est en train de naître et de se développer. Donc, ce matin, nous avons effectivement eu l'occasion de vivre, de goûter au travail qui relie de John A. Macy à travers certains exercices qu'on facilitait avec Marianne. Et ça me paraissait quand même important pour vraiment rester dans, je dirais, la continuité de ce qu'on a vécu ce matin, de cette énergie, de cette reliance, de, avant même de commencer à donner ma conférence, de nous reconnecter à ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Marianne, d'une part, de nous accompagner pour un petit moment de centrage, pour vraiment bien arriver, bien être là. Et d'autre part, de nous proposer un exercice de travail qui relie, très court, mais à travers une phrase ouverte. Donc, avant même que je parle, je donne la parole à Marianne pour ce moment de connexion. Merci beaucoup, Michel, Maxime. Avant de commencer, je vais vous proposer de, peut-être vous réavancer pour certains, en tout cas de vous asseoir à côté de quelqu'un. Il va y avoir un exercice qui va se faire deux par deux. Donc, si vous êtes dans une rangée de trois, ou peut-être, voilà, réorganisez-vous pour pouvoir faire quelque chose en binôme. Est-ce que tout le monde a trouvé un binôme ? C'est bon, en vous tournant derrière ou en changeant de place, vous avez rencontré quelqu'un ? Alors, je vous laisse une toute petite minute simplement pour faire connaissance avec votre binôme puisque vous venez tout juste de vous rencontrer. Merci. 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 Je vous invite à finir votre phrase. Je vous propose, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'opportunité, l'exercice n'est pas encore commencé, donc vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec votre binôme. Maintenant que vous vous êtes rencontrés, ce sera plus simple. Je vous propose dans un premier temps de revenir à vous-même et pour ça, je vous invite à poser éventuellement les stylos que vous tenez en main pour laisser vos mains se relâcher quelques instants et à adopter une position d'assise confortable pour vous. peut-être, une fois, on a besoin de stabilité ou de soutien et donc la terre est là sous nos pieds et comment je vais poser mes pieds sur la terre pour me sentir soutenue et portée par elle. Je vous invite à commencer par porter votre attention sur les sensations de votre corps dans son ensemble. Vous pouvez pour cela fermer les yeux si vous êtes à l'aise ou tout simplement laisser votre regard fixer un point ou devenir vague. portez votre attention, votre présence sur les sensations de votre corps peut être ajusté un petit peu votre position pour vous offrir du confort, de la douceur et de la bienveillance. Je vais vous proposer de porter attention à la sensation de la vie dans votre corps, sentir le vivant en vous et sentir le mouvement de la vie à travers le flux et le reflux de votre respiration. Je vous propose d'inviter votre attention, votre présence, votre concentration à être un oiseau, un oiseau qui vient se poser délicatement sur l'océan et qui suit la vague de l'inspire et de l'expire. Simplement sentir votre corps qui inspire, sentir votre corps qui expire, sans rien vouloir en faire, sans rien vouloir modifier, simplement observer. Être là pour ce qui se vit en vous, être là avec ce qui se vit en vous. Et accueillir dans cet espace de détente et de silence, accueillir votre paysage intérieur. Je vous remercie. Je vais vous proposer un exercice de phrase ouverte. Alors, vous êtes par binôme. C'est un exercice d'écoute active. Une des personnes va parler, l'autre va écouter. Et vraiment, je vous invite dans la posture d'écoute à être un miroir, un espace d'accueil pour la parole de l'autre, dans laquelle il pourra se refléter, se ressentir. Il n'y aura pas à répondre, il n'y aura pas à avoir un avis, il n'y aura pas à commenter. Simplement recevoir l'autre tel qu'il est, dans votre plus grande ouverture. Alors, je propose que dans les binômes, la personne qui a les cheveux les plus longs commence. Donc, la personne qui a les cheveux les plus longs va commencer à parler. Elle aura un temps de deux minutes pour s'exprimer, pour finir la phrase ouverte que je vais vous proposer. Au bout de ces deux minutes, je vais lancer une phrase et il faudra la continuer pendant deux minutes. Au bout de ces deux minutes, j'inviterai un petit son de cloche pour vous inviter à terminer votre phrase. On reviendra à un tout petit espace de silence pour accueillir ce qui a été dit et ce qui a été reçu. Et puis, on inversera les rôles. Et c'est l'autre personne qui, pendant deux minutes, sur la même phrase ouverte, pourra à son tour s'exprimer. Est-ce que la consigne est claire pour tout le monde ? Ça marche. Tout le monde a déterminé qui avait les cheveux les plus longs. Il y a des personnes avec qui c'est facile, d'autres moins. OK. Donc, sur un temps, on ne rentre pas en discussion. Vous l'avez compris, c'est un exercice d'écoute active. Donc, la personne qui s'exprime, s'exprime depuis son vécu, depuis son jeu, depuis son ressenti. Et la personne qui écoute, écoute dans tout l'accueil qu'elle peut offrir durant ce moment. La phrase ouverte que je vous propose. Qu'est-ce qui me rend pleinement... Enfin, ce qui me rend pleinement vivant dans la vie, c'est... Ce qui me rend pleinement vivant dans la vie, c'est... 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 Je vous invite simplement à savourer, apprécier un petit temps de silence, un petit temps de retour à l'intérieur de vous. Pour goûter, goûter ce qui a été dit, goûter ce qui a été entendu, goûter la saveur de ce premier temps de partage. Et puis de retourner vers votre binôme, avec cette même phrase ouverte. Ce qui me rend vivant, c'est... Ce qui me rend pleinement vivant, c'est... Deux minutes. ... ... ... ... ... Merci. 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 Voilà, merci d'avoir participé à cet exercice. Alors, narrativité, éco-psychologie, soigner l'esprit, guérir la terre. Peut-être en introduction, j'aimerais juste dire deux mots sur d'où je parle. Ça me paraît important de le resituer parce qu'en fait, Angela l'a dit, je suis de formation sociologue, éco-théologien. En Suisse, j'anime dans une ONG un laboratoire de transition intérieure, donc sur les dimensions intérieures, psychologiques, spirituelles, culturelles de la transition écologique. On utilise aussi justement beaucoup le travail qui relie à l'éco-psychologie. Donc, ça veut dire que je ne suis pas psychologue, ni psychanalyste, ni psychothérapeute. Je tiens à le préciser. C'est pour ça que moi-même, je ne me qualifie pas d'éco-psychologue. Peut-être éco-praticien. On pourra peut-être en parler plus tard. Ça, c'est la première chose. Et en fait, j'ai découvert l'éco-psychologie à travers une recherche, une exploration personnelle dans mon chemin de méditants, militants qui portaient justement sur l'éco-spiritualité, les relations profondes entre écologie et spiritualité. Donc, c'était vraiment cette recherche d'une écologie intérieure dans une quête, j'aurais envie de dire, d'unité profonde entre la Terre, le cosmique, l'humain et le divin. Après, sous ce mot, qui est un grand mystère, chacun pourra mettre à le mot qui lui convient. Et c'est dans cette recherche que, dans mes lectures, j'ai découvert Joanna Messi et les auteurs de l'éco-psychologie, essentiellement dans le monde anglo-saxon. Et ça m'a absolument passionné. Pour moi, c'était vraiment le chénon manquant. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a très peu de choses qui existent en français. Et j'ai eu envie de pouvoir un peu servir plutôt de passeur, un des passeurs de l'éco-psychologie anglo-saxonne pour rendre accessible un certain nombre de ses intuitions et recherches. Parce que ça me paraissait absolument essentiel, ça me paraît, il me paraissait absolument essentiel pour ce changement de cap, cette transition écologique qu'on a à effectuer. Et la deuxième chose, c'est que vous aurez compris que ma démarche, au départ, n'est pas universitaire. Ma démarche, elle est personnelle. Elle est liée à une quête, une quête personnelle, une quête de sens, une quête d'unité. Et elle est aussi liée à un engagement, un engagement citoyen, un engagement éco-citoyen. Et c'est comme ça que j'ai abordé l'éco-psychologie. Et ce que j'en ai proposé dans les différents ouvrages, c'est bien évidemment, il y a une dimension de mise à disposition, de transmission et de tentative de synthèse. Mais c'est une lecture sélective et tout à fait personnelle, subjective, une subjectivité assumée. Voilà, ça me paraissait important de poser ça d'emblée pour que vous compreniez bien d'où je parle. Alors moi, je vais faire une conférence ou une présentation, une introduction à l'éco-psychologie. Donc je vais, ce sera quand même un balayage assez large pour vous donner une image assez, j'espère, assez complète, pas exhaustive, mais assez complète de l'éco-psychologie. Je crois que la première question, c'est l'éco-psychologie. Pourquoi et pourquoi? Alors il y a les éco-psychologues anglo-saxons aiment bien jouer avec les mots et souvent, alors ils disent, voilà, it's an emergence dans une situation d'emergency. Donc ils jouent sur emergency, emergency. Donc on fait une émergence dans une situation d'urgence. Cette situation d'urgence, elle a déjà été évoquée par Angela, c'est à dire, voilà, c'est réchauffement climatique, sixième extinction des espèces, épuisement des ressources naturelles, inégalité croissante, etc. Et donc, par rapport à ça, eh bien, Joanna Messi, donc éco-philosophe, qui est vraiment une figure de référence dans ce mouvement de l'éco-psychologie. Alors, je vais répéter un tout petit peu ce que j'ai dit ce matin. Elle parle pour qualifier cette situation de moment d'incertitude radicale. Alors, incertitude, elle dit même, il faut apprendre à danser avec l'incertitude. et radicale, alors pas forcément au sens d'extrême politique, mais radicale au sens de l'étymologie du mot radical, c'est à dire qui va aux racines. Et elle dit, on est dans une situation, on pourrait dire une forme de croisée des chemins, de moment carrefour de l'histoire de l'humanité, où fondamentalement, nous avons le choix entre trois histoires. C'est là où déjà on peut faire un premier lien avec la narrativité, avec cette notion d'histoire. La première histoire, c'est ce qu'elle appelle le business as usual. Donc, c'est la continuation des affaires telles qu'elles vont. Alors, certes, on a conscience de ces problèmes que je viens d'évoquer, mais en même temps, on est au niveau d'une posture dans une forme de croyance. Les histoires sont toujours liées à des croyances. Une croyance que l'être humain, par son génie, par sa rationalité, et en particulier par la technologie, va bien finir par trouver une solution au problème, des solutions au problème. Et c'est effectivement quand même encore le discours largement dominant dans le monde politique et économique. Pour Joanna Messy, et je partage complètement cet avis, c'est une forme de déni de réalité. La deuxième histoire, alors là, on n'est pas dans le déni, mais on est dans la lucidité. On est vraiment dans une conscience très vive, très forte. Quand on regarde la réalité en face, et là, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, on a parlé d'éco-anxiété, on appelle ça aussi la solastalgie. Très souvent, l'être humain est envahi par toutes sortes de sentiments, d'émotions, pas faciles à vivre, souvent perçues négativement, et il veut y revenir. Et que sont, par exemple, la tristesse, la peur, l'éco-anxiété, la solastalgie, le sentiment d'impuissance, la colère, la culpabilité, voire parfois même le découragement ou le désespoir. Ça, c'est ce qu'elle appelle l'histoire de la grande désagrégation. Au fond, on pourrait dire que c'est l'histoire de l'effondrement, aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de collapsologie. Et il y a une troisième histoire, et cette histoire-là, c'est l'histoire du Great Turning, du changement de cap, comme on l'a traduit en français, du grand tournant. Et c'est l'histoire, alors là, c'est vraiment l'engagement. Donc il y a vraiment une dimension d'engagement, de mise en mouvement, l'engagement personnel et collectif, pour justement passer, au sens forme du terme, c'est vraiment en temps de transition, non pas souvent comme on l'entend maintenant, c'est-à-dire dans sa définition faible, mais dans sa définition forte, avec l'étymologie latine transirée, et où on va au-delà, c'est vraiment comment on va passer de ce système socio-économique, de des mesures qui détruisent la vie, qui détruisent le vivant, pour aller vers des sociétés qui, au contraire, vont le respecter, vont le protéger, vont le soutenir, parce qu'elles seront fondées sur des relations réharmonisées, rééquilibrées, entre les êtres humains, et entre les êtres humains et les autres, ou plus qu'humains, c'est-à-dire la Terre et tous les êtres qui la vivent. Ça, pour Joanna Messi, c'est ce qu'elle appelle l'aventure essentielle de notre temps. Et c'est aussi, pour elle, l'histoire de l'espérance en mouvement. Alors là, il y a tout de suite une question qui nous est posée, c'est, si je suis honnête avec moi-même, si je regarde, si je descends à l'intérieur de moi, dans quelle histoire est-ce que je suis ? Alors peut-être qu'on peut être, selon les jours, selon les moments de la journée, dans une histoire ou une autre. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'en réalité, on est dans toutes ces histoires, et on peut passer de l'une à l'autre. C'est pour ça qu'il y a une deuxième question qui est plus fondamentale encore, qui est, dans quelle histoire est-ce que je désire être ? Dans quelle histoire est-ce que je désire être ? Et ça, c'est vrai que c'est une question absolument fondamentale et qui vaut presque la peine de se reposer chaque matin quand on se lève, parce que je pense que de cette réaffirmation de ce désir, alors pour moi, c'est clairement que l'histoire dans laquelle je désirais être, c'est la troisième, l'espérance en mouvement, mais de toujours réaffirmer ce désir-là, parce que je pense que c'est absolument fondamental par rapport après à la dynamique et même aux engagements que nous pourrons avoir. Si on opte pour cette troisième histoire, on se rend compte que dans cette troisième histoire, l'enjeu, c'est beaucoup plus que la transition écologique au sens faible ou ce qu'on a appelé le développement durable, la durabilité. C'est un véritable changement de paradigme, en réalité. Donc c'est vraiment se transirer, aller au-delà. Et c'est non seulement, on est ici dans un centre qui travaille sur le care, donc vraiment prendre soin, donc c'est non seulement être des accompagnateurs au chevet d'une planète, d'une terre malade pour en prendre soin, ainsi que de tous les êtres qui l'habitent, mais c'est aussi d'être et de devenir les sages femmes d'un nouveau chapitre de l'histoire de la vie sur Terre. Donc c'est ça, en fait, vraiment, qui est au cœur de cette troisième histoire et qui, comme Angela l'a dit, ou l'a suggéré, que pour cette histoire-là, bien évidemment, que toute l'écologie extérieure, moi ce que j'appelle l'écologie extérieure, qui reste absolument essentielle, donc il ne s'agit pas d'opposer les choses, bien évidemment. Cette écologie qui va être faite de normes internationales comme celles qu'on négocie péniblement à l'ONU, avec la Convention sur le climat, par exemple, qui va être faite de lois, de lois nationales, de technologies vertes, d'énergie renouvelable, de tous ces éco-gestes que nous pouvons faire dans notre quotidien, tout ça, évidemment, est absolument essentiel. Mais si l'enjeu, c'est celui-là, cela ne suffit pas. Et cette écologie extérieure doit être complétée, articulée, avec une écologie intérieure, dont ses dimensions psychologiques, culturelles, spirituelles, pour justement aller vers, on pourrait dire, une forme d'écologie intégrale, écologie intégrale, mais non intégriste, bien évidemment, mais une forme d'écologie intégrale. Et l'éco-psychologie, si on est dans ce pourquoi et pourquoi, je dirais que c'est une contribution, pour moi, essentielle, à cette écologie intérieure, sans laquelle ce changement de cap, sans laquelle ce changement de paradigme, ne pourra simplement pas avoir lieu. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, l'éco-psychologie, c'est quoi ? Alors, j'ai dit, voilà, j'ai dit déjà une émergence dans un temps d'urgence. Alors, l'éco-psychologie, moi, j'aime bien la définir comme peut-être encore un mouvement ou encore une mouvance ou une constellation. Une constellation d'ailleurs assez hétérogène parce qu'elle est justement constituée non seulement de psy avec toutes les déclinaisons possibles, mais aussi d'écologistes, aussi d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont engagés dans l'éco-psychologie. Et c'est pour ça que tout ce que m'a décrit Angela par rapport au travail qui se fait ici en littérature, en lien avec les questions écologiques me touche beaucoup et en toutefois en résonance parce que je crois qu'il y a vraiment cette dimension-là qui est très forte aussi dans le monde de l'éco-psychologie. Il y a aussi des philosophes, des historiens. On est dans quelque chose qui est vraiment multi- ou pluridisciplinaire. On pourrait dire, en fait, que fondamentalement, je vais y revenir, c'est d'ailleurs transdisciplinaire. Donc, des théoriciens, des praticiens, en fait, je dirais que les racines de l'éco-psychologie comme mouvance se trouvent dans la contre-culture des années 1960 déjà, mais que l'éco-psychologie comme mouvement va vraiment se cristalliser au début des années 1990, 1990, c'est le côté suisse, au début des années 1990. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que 1992, on a à Rio, le grand sommet de la Terre, et que cette même année, Théodore Roszak, qui est une des grandes figures de l'éco-psychologie qui est d'ailleurs lui-même historien, en fait, de la révolution industrielle, publie un livre fondamental, jamais traduit en français jusqu'ici, qui s'appelle The Voice of the Earth, La Voix de la Terre. La même année. Et puis, à partir de là, il va y avoir vraiment comme un moment de cristallisation et ça va vraiment devenir un mouvement, un mouvement qui va surtout se développer dans le monde anglo-saxon, d'abord aux États-Unis, puis ensuite, ça va traverser ça va traverser l'Atlantique pour se développer aussi au Royaume-Uni. Avec des réseaux, avec des revues, avec même des chaires universitaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pris forme. Alors, il n'y a pas de définition canonique de l'éco-psychologie. Ça, c'est aussi important de le dire. Et moi, j'aime bien, pour donner une définition simple, vraiment de nouveau, parce que j'adore l'étymologie, repartir de l'étymologie du mot éco-psychologie. Oikos, la maison, qui a donné aussi écologie, c'est la maison, la terre, cosmos. Oikos, la maison, éco-psycho, donc la psyché, la psyché, l'âme. Et puis, logos, donc l'étude, le discours sur. Donc, en fait, c'est vraiment l'étude des interrelations. Donc, ça va dans les deux sens. Des interrelations profondes entre la terre, l'écologie et la psyché humaine. Donc, ce n'est pas simplement l'être humain, c'est vraiment l'être humain dans ses dimensions psychiques profondes. Et ça, aussi, sur le plan, finalement, et c'est quelque chose qui est essentiel, des interrelations qui peuvent exister entre toutes les souffrances de la terre, tous ces problèmes écologiques, et de l'autre côté, toutes les souffrances et tout le mal-être de l'être humain au niveau psychique, au niveau intérieur. Et donc, l'éco-psychologie, qui se veut par là même une contribution à ces problématiques écologiques, dit, au fond, il ne pourra pas y avoir. C'est pour ça qu'on a fait ce néologisme, finalement, qui unit les deux, écologie et psychologie. Il ne pourra pas y avoir de réponse durable et profonde sans une alliance entre l'écologie et la psychologie. Et quand on dit alliance, c'est vraiment une alliance profonde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de verdir la psychologie ou d'ajouter une couche psychologique à l'écologie. L'idée, c'est vraiment dans une démarche transdisciplinaire de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça fait l'objet de débats au sein du monde de l'éco-psychologie qu'il y a une forte résistance, en particulier de tous ceux qui sont restés fidèles et rattachés aux premières générations d'éco-psychologues, de dire non, l'éco-psychologie ne doit pas devenir simplement une nouvelle discipline de la psychologie. Ça doit rester, cette dimension transdisciplinaire, parce qu'il y a le risque de tout à coup quelque chose qui pourrait être très réducteur ou trop réducteur. Donc, comme le dit Théodore Roszak, l'écologie a besoin de la psychologie et la psychologie a besoin de l'écologie. L'écologie, finalement, qui s'occupe des problèmes, on pourrait dire globaux, mais souvent sans faire le lien avec les dimensions psychiques profondes et intérieures de l'être humain, a besoin précisément de la psychologie pour ça. Et la psychologie, qui s'occupe des souffrances inter-humaines, intra-humaines, sans forcément faire le lien entre ces souffrances et les questions écosystémiques, a besoin de l'écologie pour pouvoir faire cette ouverture. Voilà, c'est vraiment ce double besoin, ce besoin mutuel pour, voilà, dans l'idée de refonder, refonder les relations profondes entre les humains et la Terre, les humains et la nature, dans, en fait, vraiment la conviction qu'on ne peut pas dissocier le bien-être et la santé de la Terre du bien-être et de la santé des humains. Alors là-dedans, on aura une grande diversité d'approches du fait aussi de cette hétérogénéité qui fait aussi l'objet de beaucoup de débats. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important, parce que parfois, évidemment, c'est toujours un peu le travers, c'est que vous aurez dans l'éco-psychologie peut-être parfois la tendance à faire de l'éco-psychologie une nouvelle idéologie ou quelque chose de cet ordre. Non, moi, j'aime bien dire c'est une mouvance, mais c'est justement c'est un champ de recherche et ça doit rester un champ de recherche avec une dimension exploratoire forte où on va essayer, où on va expérimenter sans, au départ, penser qu'on a la réponse. Voilà, on est en train d'explorer pour faire émerger des réponses. Et par rapport à ça, ce qui est aussi important, et c'est aussi ce qui fait justement débat avec ceux qui aimeraient ramener l'éco-psychologie dans le giron du monde académique, c'est que, en fait, l'éco-psychologie, très souvent, et c'est comme ça qu'elle est née, elle naît d'abord d'une expérience personnelle. Plus que d'études qui ont eu dans toutes leurs valeurs, d'études scientifiques, statistiques, elle naît d'une expérience personnelle. Les personnes qui s'engagent dans l'éco-psychologie, j'aurais envie de dire, quand on lit leurs témoignages, quand on lit leur histoire, il y a une double expérience. Il y a une première expérience, c'est le moment qu'on a expérimenté ce matin de s'enraciner dans la gratitude, c'est l'expérience de waouh ! En fait, l'admiration, l'émerveillement pour le vivant, pour la nature, pour la terre, d'où naît un amour vraiment extrêmement profond pour le vivant et pour la nature. et donc une gratitude énorme pour tout ce qui nous est, tout ce que la vie nous donne et ce vivant nous donne en permanence. Ça, c'est la première expérience fondatrice. La deuxième expérience, et là, c'est en fait exactement ce que nous a dit Marianne ce matin en citant le moine bouddhiste Tish Natan qui répondait à ses disciples qui lui demandaient ce qu'il pouvait faire par rapport à ses questions et qui disaient la première chose, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. C'est la deuxième expérience fondatrice des écopsychologues ou des personnes qui s'engagent dans l'écopsychologie. C'est de ressentir dans leur être, dans leur cœur, dans leur tripe, dans les profondeurs de leur être, ces souffrances de la terre et de les vivre pratiquement comme leur propre souffrance. Et ça, c'est vraiment les deux expériences fondatrices de l'écopsychologie et donc vraiment l'affirmation de ce primat de l'expérience. Voilà, l'écopsychologie, quelques éléments pour tenter un peu de la définir aussi dans ses origines et dans son histoire. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une forme de parcours à travers, alors ce ne sera pas exhaustif, mais à travers quelques axes de recherche que j'ai pu identifier dans toute cette littérature de l'écopsychologie, en particulier anglo-saxonne. Elle est en train de naître dans le monde francophone européen, mais d'une manière encore embryonnaire et pas encore organisée. Donc, un certain nombre d'axes de recherche et je vais essayer de mettre à chaque fois en évidence l'enjeu qui y correspond. Un des premiers axes de recherche, c'est la question pourquoi y a-t-il un tel décalage, un tel hiatus entre d'un côté la gravité des problèmes écologiques et de la situation et d'ailleurs avec toute une information abondante, voire surabondante sur ces questions. Donc, ça c'est un côté et le hiatus entre ça et de l'autre côté l'insuffisance des changements de comportement. Alors, on pourrait en parler aussi de l'insuffisance des mesures politiques et des réponses politiques et économiques. Alors ça, ça nous entraînerait trop loin et évidemment que c'est aussi un point important bien que les deux soient liés, mais là, on va se concentrer plutôt sur ce qui a intéressé les éco-psychologues, c'est-à-dire plutôt sur un plan personnel et individuel. D'où vient ce hiatus ? Alors à ça, évidemment qu'il y a plusieurs raisons. Une des premières explications, c'est que d'abord, et je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est absolument fondamental, l'être humain contemporain, en particulier dans nos sociétés, sociétés occidentales, est un être qui est profondément déconnecté, de la terre et du vivant. Une forme de déconnexion profonde par rapport à la nature. Et donc, on est vraiment là dans une forme de dualisme, de séparation entre l'être humain et la nature. Pierre Rabhi, l'agroécologiste, il aime bien dire quand il parle de l'être humain contemporain, qu'il dit nous sommes hors sol, un peu comme les tomates hollandaises, nous sommes hors sol. Et donc, du fait de ce dualisme, d'ailleurs le mot environnement, on ne devrait plus l'utiliser puisque l'environnement d'emblée non seulement induit une posture très anthropocentrique puisque l'être humain est au centre et la nature c'est ce qui l'environne, mais induit très souvent aussi cette forme de dualisme. Il y a nous humains et puis il y a la nature qui est en dehors de nous. Et donc, si on est dans cette posture-là, d'une certaine manière, c'est comme si la nature était quelque chose qui nous était extérieur. et donc c'est comme si ce qui arrivait à la nature finalement peut-être du fait de cette extériorité, de cet en dehors, ne nous touche pas vraiment ou pas beaucoup. Ça, c'est un premier élément d'explication, cette déconnexion. Deuxième élément, ça a plutôt à voir avec le fait que l'être humain contemporain, et puis d'ailleurs c'est au cœur de toutes les traditions spirituelles, est souvent un être qui est divisé intérieurement, divisé entre sa tête et son cœur en particulier. Et que toute cette information que nous avons sur les problèmes écologiques, eh bien, ça nourrit la tête, ça en fait donne du grain à moudre au moulin du mental, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais posons-nous la question, et pour reprendre la question de Tish Natan, est-ce que véritablement cette information, elle descend à l'intérieur de nous pour venir toucher notre cœur, pour venir brûler notre cœur, blesser notre cœur. René Chard, grand poète résistant, la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil. Parce que notre cœur devient chaud, accandescent. Parce que c'est peut-être parce que nos cœurs sont trop froids que le climat se réchauffe tellement, mais il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. John A. Messi dit, voilà, souvent nous sommes des cerveaux sur des bâtons. Et donc là, c'est toute cette dimension émotionnelle, faire que ça, ça reconnecte. Donc, division entre la tête et le cœur. Et en même temps, en allant encore un peu plus loin et plus profond et plus subtil, ça ne veut pas dire que l'être humain contemporain, que nous serions indifférents aux questions écologiques et aux souffrances de la Terre. mais quand on prend au sérieux ces informations et ces questions, eh bien, on est, on peut être envahi par les sentiments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Peur, impuissance, colère, tristesse, découragement, etc. Et là, eh bien, l'être humain, ça les éco-psychologues l'étudient, eh bien, va développer parce que ce n'est pas très facile à vivre ces sentiments-là. C'est socialement aussi pas forcément très bien accepté. Il y a des préjugés très négatifs par rapport à ces émotions-là et ces sentiments-là et dont l'être humain va avoir tendance à développer des mécanismes de défense, des processus de refoulement, donc de dissociation entre la partie mentale, on pourrait dire, et la partie émotionnelle pour se protéger. Avec le risque dans ce processus, eh bien, d'une certaine manière de s'enfermer de manière inconsciente dans tout ça parce que ça n'a pas d'espace pour s'exprimer, pour se vivre. Et ça, les éco-psychologues le montrent, eh bien, ça nourrit en réalité la paralysie et l'inertie. Une espèce de processus de cercle vicieux. Donc là, l'enjeu, et c'est aussi, eh bien, il y a évidemment d'autres pratiques, mais c'est notamment l'enjeu de ce qu'on a expérimenté ce matin, du travail qui relie. Eh bien, l'enjeu, ça va être de comment on va pouvoir répondre à ça, combler en partie ce hiatus, ce fossé. Eh bien, ça va passer. Comment on va ? L'enjeu, ça va être justement d'une part de faire toute cette démarche de reconnexion en profondeur avec la terre, avec la nature, je vais y revenir, de cesser, comme dit Johanna Messi, d'être des cerveaux sur des bâtons, donc vraiment d'arriver à nous reconnecter, reconnecter notre tête et notre cœur, reconnecter notre mental et nos émotions. Et puis ensuite, eh bien, par rapport à ces émotions, de pouvoir ouvrir des espaces, comme on l'a dit ce matin, pour pouvoir composter ces émotions, c'est-à-dire des espaces où on va pouvoir les reconnaître, les accueillir, sans jugement, les exprimer, les partager, découvrant d'ailleurs qu'on n'est pas le seul à avoir ça, donc on entre dans des démarches de solidarité pour pouvoir ensuite en transformer une énergie pour pouvoir nourrir notre engagement. Voilà, si vous voulez, quelques éléments sur ce premier axe, alors vraiment, pour le coup, proprement psychologique, premier axe de recherche de l'éco-psychologie. Un deuxième axe, tous ces axes, évidemment, sont profondément interconnectés. Un deuxième axe, c'est l'axe que j'aime bien appeler historico-critique. Et là, on entre dans cette dimension justement de radicalité, c'est-à-dire de recherche des racines. Et là, la question, c'est vraiment, mais comment expliquer pourquoi l'être humain s'obstine-t-il dans des comportements aussi destructeurs à l'égard de cette terre et de cette nature sans laquelle il ne peut pas vivre, dont il dépend complètement ? Pourquoi ces comportements-là et pourquoi la persistance de ces comportements ? D'où est-ce que ça vient ? Aussi, ces relations déséquilibrées entre les humains et la nature. Alors là, il y a toute une série d'éléments qui sont apportés, mais tous reviennent peu ou prou à cette notion que j'ai déjà évoquée de déconnexion de l'être humain par rapport à la nature. De déconnexion. Et en fait, de ce dualisme, en soulignant que d'ailleurs, ce dualisme et cette décollection n'ont pas toujours existé. Dans les 2,4 millions d'années du genre homo, on peut dire que les 9, en tout cas, les 9 dixièmes de toute cette histoire se sont faits dans une symbiose entre l'être humain et la nature. Alors là, il y a vraiment toute une série d'éléments qui peuvent être apportés pour démontrer ça. Donc en fait, si vous voulez, et là, il y a des éco-psychologues qui vont justement refaire toute l'histoire de cette déconnexion au plan historique et civilisationnel. C'est par exemple Paul Shepard. Paul Shepard a beaucoup travaillé là-dessus. Et là, je n'ai pas le temps de le développer, mais il a montré au niveau civilisationnel à partir pratiquement du néolithique, donc avec l'invention de l'agriculture, avec la domestication de la nature. Alors, il y a le néolithique, il y a les grands monothéismes, il y a la modernité, la révolution industrielle. Donc on a comme ça différentes étapes de ce processus de déconnexion qui est un processus civilisationnel dont justement l'Occident, ce système économique que moi, j'aime bien appeler croissanciste, productiviste, consumériste, dont ce système est en fait l'héritier, la manifestation et l'incarnation. Donc là, il y a vraiment des phénomènes, si vous voulez, des processus d'ordre culturel, d'ordre aussi économique, d'ordre sociétal. Mais, avec, qui ont engendré toute une série de dualismes. Alors, le dualisme entre la matière et l'esprit, les dualismes d'ailleurs entre le féminin et le masculin, enfin, on pourrait, on pourrait, parce que je pense que la modernité occidentale comme système culturel et civilisationnel est une formidable machine à dualisme. Mais, c'est là où je pense qu'il y a une contribution des éco-psychologues peut-être en plus particulière, c'est qu'ils disent que, en fait, ce processus de déconnexion, fruit d'une dynamique, d'une histoire, se reproduit d'une certaine manière dans ce qu'il appelle, ce que Paul Shepard appelle l'ontogenèse, c'est-à-dire la construction de l'être, en particulier pendant les 20 premières années de sa vie, qui est un moment clé, alors on peut toujours rattraper après, mais en tout cas pour les éco-psychologues, il y a, dans ce qu'ils appellent l'ontogenèse, donc ces 20 premières années, il y a là quand même un moment extrêmement important qui va beaucoup influer sur la suite ou de nos relations avec la nature. Et donc, en fait, il y a une interrelation profonde entre tous les processus civilisationnels, sociétaux et économiques et ce qui se passe aussi au niveau plus psychologique, au niveau plus intérieur, plus individuel. Et là, il y a donc la clé pour une relation à la nature et dans la vision de pas mal d'éco-psychologues qui parlent en fait, qu'elle serait, et ça c'est important, ils disent, mais quel serait finalement l'objectif ou la visée d'une ontogenèse plénière ? Eh bien, ils disent, c'est l'émergence d'un être mature, d'un être mature, d'une forme de maturité. Alors, un être mature, on peut évidemment le définir de différentes manières, mais un être mature pour les éco-psychologues, en particulier pour Paul Shepard, eh bien, c'est justement un être qui a une conscience de sa juste place par rapport à la Terre, par rapport au grand tout cosmique qui est capable justement d'entrer dans une dynamique de qualité de relation et qui a aussi développé intérieurement des qualités comme par exemple la réciprocité, l'humilité, le service, la compassion qui sont des qualités absolument fondamentales pour accomplir notre humanité. Donc ça, c'est un petit peu la visée d'une ontogenèse plénière. qui va pouvoir s'exprimer à travers des relations équilibrées avec la Terre et avec les autres humains et les autres qu'humains. Et le constat dans l'analyse des éco-psychologues par rapport à cette déconnexion, c'est que le monde occidental a développé une ontogenèse mutilée. Il parle même d'handicap ontogénétique. Parce que pour que cette ontogenèse puisse avoir lieu d'une manière plénière, ça suppose tout un processus, on pourrait dire au carrefour de la nature et de la culture, de l'inné et de l'acquis, qui suppose une traversée des trois grandes matrices, la matrice de la mer, la matrice de la terre et la matrice de la société, qui correspondent d'ailleurs à différents âges de cette croissance de l'être. et bien ils disent dans nos sociétés, la matrice de la terre est soit absente ou beaucoup absente ou trop absente, soit profondément dégradée. Et le résultat précisément, c'est une ontogenèse mutilée qui ne permet pas vraiment l'émergence de ce sujet mature et qui au contraire conduit à une multitude d'individus immatures. Et ça c'est Bill Plotkin qui parle en parlant de nos sociétés de sociétés adolescentes, c'est-à-dire en fait des adultes mais qui ne sont pas vraiment sortis d'une forme d'adolescence du fait de cette immaturité. Et Angela, moi je n'avais pas le temps de le développer, a parlé de la question du consumérisme et de la consommation et des moteurs du consumérisme. Eh bien en fait le consumérisme, les éco-psychologues d'ailleurs parlent de formes d'addiction à la consommation, sont justement l'une des expressions avec l'incapacité à la frustration, avec tout ce que ça comporte, l'individualisme, etc. sont effectivement le consumérisme et l'une des expressions de cette immaturité. Voilà pour le moment historico, critique. J'en arrive à deux autres moments qui sont profondément interreliés. C'est le moment cosmogonique qui va avoir, alors là on entre vraiment par rapport à la spirale du travail qui relie pour ceux qui étaient là ce matin il y a ces moments donc s'enraciner leur gratitude, honorer sa peine pour le monde, changer de regard et aller de l'avant. Là on est vraiment dans le changement de regard et dans le changement de regard et bien c'est changer notre regard sur la nature, sur la terre et ensuite changer notre regard sur l'être humain. Avec sous-bassement à ce changement de regard j'aurais envie de dire qui va être un processus de reconnexion en profondeur avec la terre et la nature qui va être aussi un processus aussi bien au niveau existentiel qu'intellectuel de dépassement de tous ces dualismes dans lesquels nous sommes enfermés. Alors les deux principes sous-jacents à ce changement de regard c'est d'une part le fait que les éco-psychologues gardent et ça c'est en plus de cette expérience dont j'ai parlé c'est vraiment c'est vraiment très 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 fort gardent une forme de foi indécrotable dans l'humain et dans sa capacité de changer. Alors c'est pas toujours évident de continuer à croire à ça mais eux ont vraiment cette foi chevillée au corps. Oui l'être humain a cette capacité de changer. et l'être humain d'ailleurs je pense que tout psychothérapeute certainement doit aussi devrait aussi avoir cette cette foi là et non seulement non seulement ça mais en fait voilà c'est que l'être humain finalement ne se réduit pas à ce dont malheureusement il ce qu'il montre souvent en spectacle justement cet individualisme cette avidité tous ces éléments dont d'ailleurs le système économique sur lesquels le système économique repose. voilà il y a d'autres dimensions dans l'être humain et qui sont justement qui doivent être éveillées qui doivent être cultivées pour permettre ce changement. Et puis la deuxième chose je dirais qui est extrêmement important c'est à quel point et là on revient à la narrativité et à l'histoire à quel point nos systèmes les systèmes de représentation et de valeur sont des moteurs de changement. alors là on est tout à fait dans autre chose qu'évidemment une approche marxiste mais toutes les dimensions symboliques les dimensions de représentation les idées sont des moteurs de changement sociétaux. Et là par exemple je vais entrer dans le premier point sur la question de la nature et bien souvent vous entendrez on pourra on va vous démontrer que finalement c'est l'évolution des sciences de la connaissance qui ont changé notre regard et notre conception de la nature. Et certes c'est vrai c'est juste. Je veux dire tous les progrès qui ont été faits en éthologie par exemple ces dernières années des dernières années à quel point ça a changé notre représentation de l'animal et de la différence de la soi-disant différence entre l'animal et l'être humain. Et tout ce qui est en train de se passer maintenant depuis quelques années au niveau des plantes et des arbres on reconnaît une conscience une intelligence etc. Ça c'est un changement extraordinaire au niveau de notre représentation du végétal et des plantes. Donc oui la science induit des changements de regard et de représentation mais les écopsychologues disent aussi alors certes les progrès les connaissances les changements scientifiques ont changé notre regard sur la nature mais c'est aussi à un moment donné notre changement de représentation de la nature et notre idée de la nature qui a rendu certaines recherches connaissances et soi-disant progrès scientifiques possibles. Et ça c'est vraiment ce qui s'est passé en fait au moment de la modernité avec notamment alors je ne vais pas réduire la modernité à Descartes mais avec notamment Descartes à un moment donné dans le texte célèbre Le Monde qui dit la nature n'est que matière point à la ligne c'est à dire qu'on est entré à ce moment-là dans le monde occidental dans une vision d'une nature sans âme d'une nature sans intériorité une forme de désenchantement du monde pour reprendre l'expression de Max Weber donc une nature réduite à sa dimension de matérialité et effectivement à partir de ce moment-là on a pu commencer aussi à user de la nature d'une autre manière et puis on est entré dans ce processus formidablement réductionniste qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui c'est à dire en fait comment finalement l'invisible a été réduit au visible le visible a été réduit au matériel le matériel a été réduit à l'économique et aujourd'hui l'économique est réduite au financier c'est un peu rapide j'en conviens mais on est quand même dans ce processus réductionniste donc ça c'est une source une source d'espérance formidable parce que ça veut dire et c'est pour ça que le travail qui se fait ici est important que travailler sur l'imaginaire travailler sur les représentations travailler sur les restiers et les histoires c'est un moteur de changement et c'est vrai que cette notion d'histoire elle est absolument clé en particulier dans le mouvement de la transition et là je pourrais par exemple citer Cyril Dion le réalisateur du film Demain qui a aussi été à un moment donné directeur des colibris et il dit à un moment donné pour changer l'histoire il faut changer l'histoire je crois qu'il y a là un champ qui est le champ du symbolique qui est le champ du culturel qui est le champ de l'imaginaire qui est évidemment de nouveau pas opposé aux autres champs mais qui est absolument essentiel donc moment cosmogonique donc changer notre regard sur la nature donc sortir de cette vision de la nature comme matière d'une nature sans âme qui a conduit à cette nature comme stock de ressources comme marchandises ou simple décor touristique pour vraiment redonner une âme à la terre redonner une âme à la nature et en fait pouvoir et là Jung en parle mais aussi Théodore Roszak réécouter les voix de la terre les voix de la nature donc là il y a vraiment un champ extrêmement important dans lequel les éco-psychologues se sont engouffrés alors pas forcément en y apportant beaucoup de plus-value mais je pense que c'est important de dire que chez beaucoup d'éco-psychologues au niveau de leur référence d'une part il y a vraiment cette référence qui est faite à toute l'hypothèse Gaïa c'est-à-dire cette vision de la terre comme super-organisme vivant symbiotique créatif capable d'auto-organisation d'auto-organisation dans lequel donc cette idée de vraiment la terre comme la toile du vivant dans laquelle tous les êtres humains et autres humains sont dans des relations d'interdépendance ça c'est vraiment un des premiers sous-bassements mais après quand on parle de la terre comme super-organisme vivant c'est quoi le moteur de cette vie parce qu'effectivement on pourrait dire oui c'est vivant mais du coup on peut en donner une réponse purement ou simplement biologique physique chimique et là les éco-psychologues disent non il y a une âme de la terre c'est-à-dire qu'en fait il y a une reconnaissance et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le principe vital c'est en fait qu'une dimension intérieure une dimension de conscience une dimension psychique évidemment peut-être différente de celle de l'être humain mais qu'il existe une telle dimension d'intériorité une telle dimension psychique dans le vivant dans la terre Jung il y a un certain nombre de très beaux textes alors il y a des grands débats sur la question de savoir si on peut considérer Jung comme un proto-éco-psychologue ou pas pour moi c'est une évidence pour beaucoup d'éco-psychologues ça l'est aussi pour un certain nombre de Jungiens orthodoxes pas du tout donc là il y a vraiment il y a vraiment débat mais toujours est-il que Jung et là je n'ai plus le titre en tête mais il y a en anglais malheureusement on ne pourra pas le publier en français parce que la fondation Jung s'y oppose mais il y a toute une série de textes on a fait une anthologie de tous les textes dans lesquels Jung parle de la nature la relation entre l'être humain et la nature Jung à un moment donné il parle de la terre qui a il dit qu'il y a un sens qui a une mémoire il parle des êtres de la terre il parle de la voix en fait des êtres de la terre et il dit à un moment donné que la matière la matière est la manifestation est la manifestation d'une psyché psyché qui en est la qualité intérieure sans laquelle il parle même d'esprit pour nommer cette qualité intérieure sans laquelle dit-il cette matière serait vide et morte en fait on peut aller assez loin par rapport à ces démarches et lui-même et ça il rejoint du coup complètement les égo-psychologues il a des textes vers la fin de sa vie en particulier quand il vit en ermite au bord du lac de Zurich à Bolligan où il a des moments comme ça presque d'extase en lien avec la nature et il dit et je suis dans un moment où en fait la frontière entre la terre et moi entre l'âme de la terre la psyché cosmique et ma psyché individuelle s'estompe se dissout s'efface voilà on a on a vraiment là quelque chose qui est de de l'ordre alors ça c'est ça c'est quelque chose que les éco-psychologues explorent beaucoup pour changer notre regard sur la nature et puis vous avez certains éco-psychologues alors là qui se relient du coup directement à des traditions spirituelles en particulier les traditions bouddhistes Jonah Macy est bouddhiste Andy Fisher Radical Ecop Psychology est aussi plutôt de tendance bouddhiste mais beaucoup d'éco-psychologues sont très liés ou très influencés par les peuples premiers par le chamanisme et les traditions amérindiennes et bien là évidemment on entre encore dans une autre dimension de cette invisible de cette psyché de la terre qui est alors une dimension du coup plus spirituelle où on va parler non seulement on va vraiment parler de l'esprit de l'esprit de la terre et aussi de l'esprit avec un grand E et donc d'une forme de sacralité ou de dimension sacrée de la terre et de la nature voilà donc ça c'est vraiment on a comme ça différents de nouveaux degrés ou différents paliers différents niveaux de réalité auxquels évidemment correspondent différents niveaux de conscience et d'expérience ça c'est pour le moment cosmogonique il est profondément lié au moment anthropologique alors là on va vraiment entrer dans le changement de regard sur l'être humain et là on va vraiment il va vraiment y avoir la question qui va être posée de quelle est l'identité qu'est-ce qui constitue l'identité humaine et quelle est la juste place de l'être humain par rapport au reste du vivant dans la toile du vivant alors là je dirais qu'il y a un peu donc c'est vraiment un peu comment on va passer on pourrait dire d'une conscience égocentrée égohumano-centrée à une conscience éco-centrée éco-biocentrée c'est un petit peu le grand enjeu alors là il va y avoir en fait je dirais deux axes sur lesquels ça va se déployer ce changement de regard ce changement de conscience de paradigme il va y avoir un premier axe ça ça va être d'entrer dans la conscience que voilà l'être humain comme non pas séparé de la terre du cosmos de la nature mais comme partie intégrante de ce grand tout cosmique partie intégrante de ce grand tout cosmique et là je l'ai évoqué ce matin avec notamment cette dimension du temps profond du temps profond c'est à dire que voilà j'en suis partie intégrante au niveau spatial mais j'en suis aussi partie intégrante au niveau temporel au niveau historique et là il va y avoir vraiment resitué l'être humain dans la longue histoire de la terre dans la longue histoire du vivant et avec toute la question de l'évolution et de voir que justement l'être vivant l'être humain est le fruit d'une longue histoire de l'évolution dont il est le produit et en fait qu'il va je vais y revenir porte en lui mais qu'il est justement profondément interdépendant et interrelié est lié à toute cette histoire et vous savez il y a cette fameuse représentation des 4,5 milliards d'années de la terre sur 24 heures et quand on regarde voilà cette espèce d'horloge de 24 heures de l'histoire de la terre et vous savez sans doute à quel moment l'être humain apparaît deux secondes avant minuit donc en fait voilà donc en fait d'une certaine manière c'est quand même très important à un moment donné de nous resituer par rapport à ça donc on est vraiment le fruit de cette longue cohabitation de cette longue coévolution et donc là ça nous ouvre justement en lien avec ça dans une notion d'ailleurs qui avait été amenée par une grande figure de l'écologie américaine qui est Aldo Leopold à un moment donné il parle de la communauté biotique la communauté du vivant l'être humain comme membre de cette grande communauté du vivant et vraiment ça c'est Thomas Berry un éco-théologien américain très très proche peut-être un des seuls vraiment agréés par les éco-psychologues qui se méfient un peu du christianisme non sans raison d'ailleurs mais voilà qui parlait justement disant mais l'univers le cosmos n'est pas une collection d'objets mais une communion de sujets donc il y a vraiment cette idée de grandes communautés dont nous sommes justement l'un des partenaires mais donc l'être humain comme partie intégrante de la terre mais aussi la terre le grand tout cosmique la nature comme partie intégrante de notre être et ça c'est donc on entre là dans cette notion qui est reprise parce que comme je disais c'est transdisciplinaire l'éco-psychologie mais c'est aussi évidemment nourri de plein d'autres choses et donc c'est en particulier nourri de tous les apports et enseignements de l'écologie profonde la deep ecology Arlenes avec en particulier cette notion du soi écologique du green self ou greening of the self c'est-à-dire en fait du verdissement du soi et le soi écologique c'est vraiment l'expression c'est-à-dire de ce passage de l'égo à l'éco c'est-à-dire en fait comment on va passer d'un moi séparé et séparant parce qu'en fait souvent c'est aussi Freud je veux dire quand il définit le moi et bien il le définit par rapport à ce qui n'est pas le moi donc on est vraiment dans quelque chose de très dualistique et bien en fait non les éco-psychologues disent c'est une illusion cette conception d'une forme de séparation entre l'humain entre le moi et la terre et en fait c'est lié à l'égo c'est lié à l'égo qui est séparé et qui est séparant et donc comment on va entrer justement aller vers un soi relié et reliant qui est en fait notre vraie nature et qui est à redécouvrir et donc dans cette idée entre l'éco-psychologie et l'écologie profonde une revisitation du processus d'individuation de Jung en disant je réalise je me réalise je réalise mon soi comme totalité consciente inconsciente etc aussi dans l'union en moi de la terre et du ciel c'est à dire en moi de l'humain et de l'autre qu'humain donc ça fait au fond mon identité profonde ne peut être accomplie en plénitude non seulement en intégrant les dimensions conscientes inconscientes de ma réalité intra-humaine de mes dimensions en fait inter-humaines mais aussi en intégrant toutes les relations et tout le réel autre qu'humain il ne peut pas y avoir de réalisation d'accomplissement de mon soi sans l'intégration de toutes ces dimensions alors là c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à la psychologie certes depuis les années 60 on a intégré avec les dimensions systémiques le couple la famille la communauté l'humain mais pour le moment fondamentalement on a encore très peu intégré tout l'autre qu'humain et alors certains éco-psychologues comme Céodore Roszak vont encore plus loin c'est à dire qu'ils parlent aussi d'un inconscient écologique ou d'un inconscient cosmique alors notion évidemment complexe mais une façon de dire que non seulement il y a un inconscient personnel plutôt freudien un inconscient collectif humain avec tous les archétypes mais il y a aussi un inconscient écologique inconscient écologique inconscient cosmique dont d'ailleurs le premier Jung quand il commence à développer toute sa vision de l'inconscient collectif était très très conscient en lien aussi notamment avec l'homme archaïque et en fait les éco-psychologues disent oui et bien en fait on pourrait dire d'une certaine manière que les strates les plus profondes de notre inconscient les strates les plus profondes de la psyché humaine sont tissées non seulement de relations avec les humains les autres humains mais aussi avec l'autre humain avec les animaux et avec la terre c'est en fait Théodore Rodzac dit quand il parle de l'inconscient écologique il dit c'est la mémoire vivante de l'évolution cosmique inscrite non seulement jusque dans la dernière de nos cellules mais jusque précisément dans les strates les plus profondes de notre psyché et c'est disent les éco-psychologues quand on peut faire cette expérience en particulier quand c'est proposé maintenant dans l'éco-psychologie en lien avec des pratiques qui viennent des peuples premiers ce qu'on appelle les quêtes de vision qui sont ces immersions de plusieurs jours dans la nature profonde et où on va faire une expérience d'une en fait où à un moment donné après des traversées qui peuvent être parfois difficiles et pénibles avec les peurs et tout ça où tout à coup peut-être on va à un moment donné se sentir comme vraiment à la maison dans cette nature sauvage et bien là ils disent il y a eu cette connexion avec ces dimensions là c'est de là qu'en fait ça s'ouvre et évidemment mais là je n'ai pas le temps de développer et bien comme vous le savez dans la psychologie une des voies royales pour accéder à ces dimensions là c'est le rêve et donc il va y avoir des champs nouveaux d'interprétation des rêves une nouvelle manière d'interpréter les rêves pour justement donner toute sa signification aux éléments de nature dans nos rêves alors je vois que le temps passe et je ne vais pas pouvoir tout aborder mais je vais encore quand même dire quelques mots des éco-pratiques je vais m'arrêter là-dessus on pourra évoquer peut-être les autres choses dans la discussion alors là on reste peut-être dans ce qui peut apparaître comme des dimensions un peu théoriques alors l'éco-psychologie évidemment ça aussi le travail qui relie en est une des pratiques qui est proposée ça aussi évidemment des dimensions pratiques alors il y a notamment deux livres qui sont des anthologies un c'était éco-psychologie qui a été publié en 1995 et puis un autre qui s'appelle éco-therapie qui a été publié quelques années plus tard alors il y a des grands débats sur le mot éco-therapie moi-même je me suis fait allumer plusieurs fois par des psys dans des conférences donc je n'utilise plus ce terme que d'une manière spécifique je pense que ce n'était pas injustifié donc d'abord je vais faire une distinction entre éco-pratique et éco-therapie mais avant cette distinction j'aimerais juste poser quel est le but de ces pratiques de ces éco-pratiques et de ces éco-therapies alors le but en particulier si on parle des éco-therapies et bien ce n'est pas simplement d'enrichir l'éventail des méthodes et outils thérapeutiques psychothérapeutiques à travers justement des éléments que nous irions chercher dans la nature parce qu'en fait la zoothérapie l'animalothérapie avec les chevaux aussi tout ce qu'est l'ortithérapie avec les jardins évidemment a existé depuis longtemps donc c'est pas c'est pas ça c'est vraiment le but c'est pas ça le but d'ailleurs les éco-psychologues disent toujours attention à ne pas réinstrumentaliser la nature le but c'est vraiment à travers une reconnexion profonde à la terre et à tous les êtres qui l'habitent de comment contribuer à la santé conjointe de l'humain et de la terre c'est à dire à la guérison conjointe de l'humanité et de la terre à travers justement une restauration de ces relations profondes entre la terre et les humains c'est ça en fait la visée des éco-pratiques thérapeutiques ou non et dans ce sens là et bien on pourrait dire que ça s'adresse à tout le monde et pas uniquement à des personnes qui pourraient justement manifester des symptômes vraiment de pathologie et on pourrait dire que dans ce sens là si nous sommes déconnectés de la terre et bien d'une certaine manière nous sommes tous un petit peu malades dans cette vision là on pourrait dire et d'ailleurs Robert Greenway qui a été un des premiers déjà dans les années 60 alors lui il ne parlait pas de éco-psychologie il parlait de psycho-écologie il avait inversé les termes mais il disait finalement l'être humain quand il a perdu son intimité avec la terre devient malade je pense que là il y a vraiment quelque chose à quoi réfléchir donc on va être là ces pratiques vont pouvoir prendre des formes très variées qui vont faire appel à toutes les dimensions mobiliser toutes les dimensions de l'être le corps on va travailler avec la danse on va travailler du travail qui relie on va travailler avec des rituels enfin il y aura vraiment une très très grande avec aussi du landart on va pouvoir vraiment utiliser toute une série d'outils pour ça alors la différence entre éco-pratiques et éco-thérapie et bien les éco-pratiques je dirais que ce sont des pratiques de reliance en profondeur de reconnexion en profondeur à la terre avec tous ces outils et qui sont proposés par des personnes qui ont une certaine expérience de ces pratiques et qui sont aussi habitées par ces expériences dont j'ai parlé au début mais qui ne sont pas forcément des thérapeutes formés et certifiés et qui sont plus de l'ordre pour moi de l'éveil de l'accompagnement de la facilitation de la formation on est plus sur ce plan là et puis on aura en revanche aussi des écothérapeutes alors là ce sont des psychothérapeutes ou vraiment des thérapeutes certifiés qui vont s'inscrire qui vont intégrer tous les apports de l'éco-psychologie dans leur pratique de thérapeute et avec évidemment mais je n'ai pas le temps de développer tout ce que ça va aussi induire comme changement de posture de leur part parce qu'il ne s'agit pas justement de nouveau de dire ok on va maintenant commencer à intégrer des éléments de nature dans ma thérapie ça va aussi être vraiment une toute autre relation aux patients et aux personnes qui viennent qui va être induite par ce changement donc voilà si vous voulez un petit peu les deux les deux différences et là par exemple vous aurez par exemple des psychothérapeutes qui vont sortir du cabinet qui vont aller en nature qui vont voilà évidemment ouvrir le protocole de discussion et puis on a dans le monde anglo-saxon pas mal de psychothérapeutes qui se sont aussi formés qui ont aussi été initiés à des pratiques par exemple chamaniques et qui vont intégrer ces dimensions voilà donc j'aurais encore plein de choses à vous dire mais ça fait une heure que je parle donc je vais m'arrêter là en espérant avoir été clair et puis il y a encore d'autres dimensions que j'ai pas évoquées mais qu'on pourra peut-être esquisser dans la suite de la discussion alors avant qu'on échange si c'est possible j'aurais toujours dans le même esprit je vous proposerai pendant quelques minutes de vous tourner vers vos voisins de former des petits groupes de trois ou quatre et pendant quelques minutes d'échanger entre vous sur ce que vous venez d'entendre en partant de vos ressentis voilà qu'est-ce qui vous a touché frappé qu'est-ce qui vous a interpellé voilà un petit moment d'échange entre vous et puis après on pourra on pourra dialoguer merci de votre attention 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 bien merci de votre attention 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 des Sud et je la remercie vraiment du fond du cœur pour avoir organisé cette belle journée et M. Heger a aussi remarqué l'importance de la narration, de la littérature dans les rapports nord-sud et dans la vision de l'écologie et de l'écoféminisme. Donc vraiment c'est tout à fait en symbiose on pourrait dire avec notre journée d'aujourd'hui. Je ne vais pas monopoliser le micro mais je vais vous laisser d'abord la parole avant de poser quelques petites questions. Donc d'abord la salle. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question ou s'il y a des questions qui surgissent en vous? Merci Anne-Laure. Je vais répéter au micro pour les personnes qui sont en ligne. Donc la question concerne l'interprétation des rêves par rapport justement à la perspective éco-psychologique. Merci pour la question. C'est effectivement une question passionnante et alors qu'est-ce que ça veut dire? Il s'appelle Stephen Heisenstadt qui est un psychanalyste jungien très branché dans l'éco-psychologie qui travaille et qui a développé une nouvelle méthode qui s'appelle Tending Dreams. Alors Tending c'est parfois difficile à traduire, c'est comme une forme de tendre le rêve ou de sentir le rêve. Alors l'idée c'est que si on prend l'interprétation classique des rêves, par exemple chez Freud on va être dans l'interprétation, on va travailler avec des associations en fonction de... Là on part sur le fait qu'on aura pu avoir dans notre rêve des éléments de nature d'hiver, des animaux, des arbres, etc. On va travailler justement à partir d'associations et puis on va faire des liens avec son histoire personnelle, son histoire passée, avec les dimensions, voilà. Et puis on ira évidemment chez Freud beaucoup sur les refoulements, les désirs réprimés, etc. Chez Jung, on va plutôt travailler en fait dans l'analyse jungienne avec les archétypes, pour un peu amplifier le rêve en faisant le lien avec les archétypes, avec ces grands symboles universels. Et puis les éco-psychologues, en particulier Eisenstadt, disent ok, mais si... Alors c'est une question parce que tout ça c'est exploratoire de nouveau. Et si ces éléments de nature qui apparaissent dans mes rêves, en particulier les animaux, n'étaient pas simplement des expressions, des reflets, des symboles de réalité, de mes réalités intra-psychiques, mais si c'était en réalité ces êtres de nature qui venaient me visiter et qui avaient quelque chose à me dire, non pas uniquement de ma réalité mais de leur réalité. Évidemment ça devient assez vertigineux quand on ouvre ce genre de champ. Et lui il a développé toute une méthode justement en fait qui est une forme de réanimation, il parle d'animer, donc il a une méthode de narration et ça se fait en général en groupe. Donc c'est pas simplement le patient qui raconte son... Donc il fait vraiment un travail de groupe. Et là, on retrouve cette idée d'une nature qui aurait une forme de psyché, c'est-à-dire que la psyché humaine serait connectée à une nature beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et d'une certaine manière à laquelle d'ailleurs les animaux ou les autres êtres participent. Il y aurait une connexion qui se ferait à ce niveau-là, que certains pourraient appeler l'âme du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, c'est un peu ça la piste de dire, mais voilà, cet animal ou cet arbre, il vient me dire quelque chose de sa réalité. Et ça, moi je trouve que ça ouvre des champs assez intéressants, voire même passionnants à l'interprétation des rêves. Alors évidemment, vous pouvez imaginer tous les débats que ça peut susciter. Certains vont dire que c'est complètement, voilà, en fait, des projections. Enfin, il y aura tous les débats possibles là autour. Mais c'est quand même un champ qui se développe. Et Meredith Tabini, qui est une Jungienne, qui a créé aux Etats-Unis le Dream Institute, travaille, alors pas forcément uniquement là-dessus, mais vraiment sur la dimension collective des rêves. Et donc dans son institut, il y a vraiment des démarches pour dire, mais les rêves que nous pouvons faire à titre individuel ne sont pas uniquement pour nous, mais en réalité sont pour la Terre et pour l'avenir de la Terre. Qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous alerter éventuellement ? Ou qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler ? Voilà. Donc on est plutôt dans ces nouvelles dynamiques-là, mais qui évidemment restent pour le moment extrêmement minoritaires et comme vous pouvez l'imaginer, sujet à pas mal de débats. Je vais répéter là. Oui. 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 la question c'est que j'ai à un moment donné évoqué le fait que je me définissais comme éco-théologien à un autre moment de ma conférence j'ai dit que les éco-psychologues se méfiaient de la tradition chrétienne je n'ai pas dit tant mieux, j'ai dit non sans raison ce qui est quand même une petite nuance et puis après voilà, quels étaient un petit peu les liens qui pouvaient exister entre éco-psychologie éco-théologie et puis je pourrais ouvrir à éco-spiritualité merci pour cette question qui évidemment me passionne c'est bon, vous avez pris un pique-nique vous êtes je vais essayer d'être très rapide alors l'éco-théologie c'est comme l'éco-spiritualité c'est des néologismes que je n'ai pas inventés mais qui sont très présents et existants dans le monde anglo-saxon et qui en fait simplement expriment le fait que on ne peut pas dissocier théologie et écologie on ne peut pas dissocier spiritualité et écologie c'est à dire qu'à un moment donné quand on s'intéresse au lien entre ces deux réalités la spiritualité et l'écologie ou la théologie et l'écologie et bien on est en fait on entre vraiment de plein pied en profondeur dans cette unité vraiment il y a un philosophe catalan que j'aime beaucoup qui s'appelle Raymond Panicard qui parle d'ailleurs de trinité radicale donc à la racine même qui sous-tend le réel qui a cette unité profonde entre la terre le cosmos l'humain et puis lui ce qu'il appelle le divin mais voilà comme je disais on peut mettre après c'est cette dimension de mystère et ça forme une unité et donc quand on est dans cette conscience de l'unité on se dit oui c'est pas juste de nouveau dans un dualisme il y aurait la théologie d'un côté de l'autre côté l'écologie puis on essaie de lier les deux mais en réalité on entre dans une démarche où on manifeste que les deux sont intrinsèquement liés donc c'est ça que ce néologisme exprime et que moi j'aime bien utiliser parce que je me situe dans ma réflexion dans cette démarche j'aurais envie de dire non-duel ou non-dualiste entre les deux après pourquoi méfiance à l'égard du christianisme et bien parce que en particulier en Occident alors moi il se fait que je m'inscris dans la tradition du christianisme oriental orthodoxe où je pense que c'est beaucoup moins présent mais on a quand même on a été dans un très fort dualisme dans le christianisme occidental entre l'être humain et la nature de même qu'on a été à un moment donné dans un grand dualisme à partir en particulier justement de Descartes où on a même fait une interprétation des cartésiennes on pourrait dire de texte de la Bible et puis vous avez ce texte terrible sur lequel on ne va pas débattre mais Genèse 1,28 où Dieu en fait commande à l'être humain de dominer la terre et de soumettre les animaux donc là autour si vous voulez c'est des immenses débats donc du coup c'est vrai qu'il y a eu si vous voulez à un moment donné pour Lynn White historien médiéviste américain 1967 dans la grande revue Science il publie un article où il fait le procès de la tradition judéo-chrétienne en la rendant responsable de la crise écologique du fait de son arrogance anthropocentrique alors ça mériterait d'être nuancé mais il y a aussi c'est pas c'est pas sans raison et c'est pour ça que si vous voulez ça ça a beaucoup marqué en particulier dans le monde anglo-saxon la perception de la tradition chrétienne et donc c'est vrai que moi je le vois aussi quand je vais dans certains milieux si on dit chrétien ouf par définition c'est anti-écologique heureusement le pape François a publié une magnifique encyclique là où datt aussi mais voilà pour dire que mais il y a aussi des raisons historiques culturelles là derrière j'espère avoir répondu à votre réponse oui oui il n'y a pas que saint François d'Assise alors moi j'ai fait tout un travail dans le premier livre la terre comme soi-même où j'ai revisité toute la tradition des pères de l'église Irénée de Lyon Saint-Maxime le Confesseur etc on a toute cette filière là si vous voulez parce que de nouveau comme dans tout il y a une pluralité de lecture il y a une pluralité d'approche mais c'est vrai que dans le monde occidental ce qui a dominé la théologie c'est pas François d'Assise c'est Thomas d'Aquin Aristote l'être humain supérieur à l'animal l'animal qui n'a pas d'âme immortelle qui est sans raison etc etc les plantes qui ont uniquement une âme végétative et donc ni les animaux ni les végétaux ne vont participer à la résurrection finale il n'y a que les anges et les humains et d'ailleurs après si longtemps ni les femmes non plus donc voilà voilà oui oui vous avez raison là on m'a posé la question par rapport au christianisme alors si vous voulez la critique elle est venue de l'inwine c'était vraiment par rapport aux traditions juives et chrétiennes alors moi je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est les monothéismes après si vous voulez c'est de nouveau il y a une certaine alors c'est pour ça que je dis que c'est pas sans raison parce qu'il y a dans les visions les représentations la théologie la conception de la nature et de l'être humain de ces traditions ces dimensions dualistes très anthropocentrées etc qui effectivement ne retrouvera ni dans le bouddhisme ni dans les traditions animistes mais il n'y a pas que ça dans ces traditions là il y a d'autres courants mystiques qu'on peut appeler aussi pananthéistes c'est pas du pananthéisme c'est du pananthéisme etc qui ont existé depuis les débuts et c'est moi là dessus que je travaille mais pour pouvoir de l'intérieur si vous voulez travailler à faire émerger à la fois avoir une dimension autocritique par rapport à ces dimensions là qui sont problématiques mais pour pouvoir montrer que dans ces mêmes traditions et même dans une relecture des textes bibliques qu'on ne peut pas réduire à Genèse en 28 il y a plein d'autres textes et bien vous avez tout ce qu'il faut toutes les sources pour pouvoir aller vers une autre vision de la nature et une autre vision de l'être humain qui du coup va être assez fortement ou pourra être en résonance avec ces autres traditions et va effectivement permettre pour aujourd'hui dans un langage d'aujourd'hui de répondre aux enjeux d'aujourd'hui si vous voulez donc il y a un vrai travail là énorme qui est à faire j'ai participé lundi à un débat sur nous et les animaux et je me suis rendu compte à quel point les animaux et nous à quel point parce que ça en question animale on en est encore très loin mais on a un immense chemin à faire mais on a les ressources pour ça mais il faut un peu les exhumer et puis mettre en question ce qu'a été la vision dominante est encore très loin je crois que je vais vous redonner le micro parce que ça va être difficile non mais comme ça tout le monde profite c'était juste pour témoigner on a mis quelques bouquins sur la table pour ceux qui s'intéressent collection écologie et formation à l'Armatan c'est le groupe de recherche sur l'éco-formation qui est né en 1995 en France autour de Gaston Pinot, René Barbier de Paris 8 moi j'étais avec Gaston Pinot à l'université de Tours à l'époque Dominique Cotreau pour ceux qui connaissent donc qui est une exploration de l'éco-formation donc c'est pas éco-psychologie c'est l'éco-formation c'est à dire une approche de la formation systémique comme un tripolaire entre soi le monde social et le monde naturel l'éco-formation étant que le monde naturel le cosmos nous forme les animaux, les plantes etc et pour explorer ça nous avons utilisé une approche narrative phénoménologique c'est à dire de partir de récits d'expérience et avec une co-analyse en groupe et donc voilà je crois que j'ai juste témoigné de ça parce que depuis tout à l'heure on dit depuis il y a plein de gens oui 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 alors de nouveau j'ai pas dit qu'il y avait rien et c'est bien de le repréciser il y a plein de choses qui existent dans le monde francophone ce que j'ai simplement dit c'était que c'était moins développé et que c'était surtout aussi moins organisé c'est à dire qu'on a effectivement plein de choses qui se passent mais pour le moment ça n'a pas encore et puis aussi au niveau universitaire ça n'a pas pris la même place il n'y a pas toute cette organisation avec des réseaux, avec des revues etc alors juste sur la question de l'éducation je voulais en dire deux mots mais je ne l'ai pas fait c'est vrai que c'est un des axes de recherche aussi des éco-psychologues je pense qu'il y a certainement beaucoup de résonance et de parallèle avec ce que vous évoquez en lien avec l'éco-formation parce que c'est vrai que si à un moment donné comme j'ai dit dans cette ontogenèse mutilée c'est vraiment la question au niveau de l'éducation c'est à dire comment créer les conditions pour une ontogenèse plénière et donc il y a toute une revisitation de l'éducation et de ce que ça va impliquer aussi au niveau de l'éducation pour pouvoir permettre une ontogenèse plénière cette construction de l'être qui va être justement cet être qui va être connecté et là par exemple il y a vraiment des approches autour de ce qu'on appelait justement la maturité et donc comment à la fois on est dans une double dynamique de certes de quête d'autonomie de la personne qui fait partie du chemin d'arriver à créer de l'autonomie arriver à être une forme d'indépendance mais sans que ça conduise justement à une séparation et une dissociation c'est à dire comment on arrive à avoir une dynamique d'indépendance et d'interdépendance donc voilà en fait la dimension apparentement est communion avec la nature et en même temps ce besoin de se construire comme personne individuée donc il y a vraiment là des pistes extrêmement intéressantes et où je pense où ça peut aussi rejoindre pas mal l'éco-formation c'est que d'une part on travaille aussi beaucoup sur ces dimensions de l'imaginaire je crois que vous vous travaillez beaucoup avec Bachelard par exemple et là on va aussi beaucoup travailler sur les éléments l'eau le feu etc et puis toute la symbolique dont ils sont porteurs et puis on va aussi beaucoup travailler sur cette idée que la nature n'est pas simplement en fait un milieu à analyser et à connaître ou un ensemble de problèmes à résoudre mais vraiment un milieu à vivre et donc dans ce milieu à vivre c'est là où toutes les pratiques de reconnexion de reliance vont trouver toute leur place de reliance Il y en a plusieurs, mais je dirais qu'il y a d'abord un premier axe de vraiment recréer les conditions pour faire une expérience de la nature. Donc là, je crois que dans le monde de l'éducation, c'est vrai que quelqu'un me disait récemment, qui était entré dans ces démarches, il disait mais c'est en fait finalement une forme de torture d'avoir des gamins qu'on va garder enfermés sept heures par jour entre quatre murs sans leur permettre de mettre ou très peu le nez dehors, sans aucune relation de la nature. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension de reconnexion en profondeur à la nature et donc de créer des espaces où cette nature va pouvoir s'expérimenter. Et je ne dirais pas, alors ça peut être pour des enfants, ça peut être pour les adolescents, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis après, évidemment, les adultes. Donc je pense pour tous les âges de la vie. Et là, il y a quand même plein, plein de choses qui sont en train de se passer en lien avec l'école, dans la nature. Donc il y a vraiment, je trouve que c'est en ce moment foisonnant. Et là, il y a plein d'expériences qui se font. Mais je pense qu'on revient à cette dimension d'expérience, d'expérience sensible, d'expérience partout. Voilà, tous nos sens. Je pense, par exemple, maintenant, tout ce qu'on peut, avec tout ce qui se passe autour des arbres ou avec les arbres, je veux dire, tout ce qui peut se passer. Il y a des parcours dans des forêts qui sont d'ailleurs en lien avec des éléments imaginaires qui sont proposés. Et là, même en France, il y a plein de groupes d'associations qui sont en train de développer plein de méthodes là autour. Alors c'est vrai que nous, on utilise quand même beaucoup les ressources du travail qui relie, dont on a pu faire quelques exercices ce matin. Alors il y a vraiment le cycle complet en plusieurs jours. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'exercices qu'on peut utiliser dans différents cadres, qu'on peut adapter. C'est un outil qui est très modulable, très adaptable. C'est un outil aussi où même le type de récit qu'on va pouvoir faire sur ces quatre moments va pouvoir être très divers en fonction du public. On va pouvoir aussi adapter le langage. Moi, je vois que maintenant, on commence aussi à avoir des demandes d'école même. Il y a une personne de l'école qui a vécu un atelier et qui dit c'est génial. Et d'ailleurs, on a la version française des exercices de travail qui relie, qui n'est pas complète parce qu'en fait, la version qui a été mise à jour inclut toute une partie de travail qui relie pour les enfants. Donc il y a vraiment aussi plein, plein d'exercices pour les enfants. Et donc là, il faut aussi faire part de sa créativité. On a là une base, une mine. Et puis après, je pense que c'est toujours en fonction du public et du lieu. Pour moi, c'est vraiment d'abord d'entrer dans une démarche d'écoute, c'est à dire où ils en sont, quels sont leurs besoins. Et puis en fait, ça, c'est transition de co-construire avec eux quelque chose. C'est beaucoup moins d'arriver et puis de vouloir vendre son truc, comme le font certains consultants. Et tous les consultants ne font pas ça, mais je veux dire, on est plutôt dans ce type de démarche là. Et ça, c'est un autre type de ressources. Je pense qu'effectivement, dans les co-formations, il y a certainement aussi plein de pistes. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment en train de foisonner, mais c'est toujours aussi d'avoir des démarches qui vont permettre de mobiliser toutes les dimensions de l'être, quoi. Mais aussi beaucoup les corps, beaucoup les sens et les émotions. Mais en sachant que là, on est quand même dans des zones où ça suppose. Nous, on est, il n'y a pas vraiment de formation, par exemple, pour le travail qui relit, mais on a créé en Suisse romande un groupe romande éco-psychologie où on est en auto-formation les uns avec les autres. On est aussi, on a aussi des systèmes où on peut être supervisé. Parce que c'est vrai que parfois, vous entrez dans des dimensions, vous ouvrez des espaces avec les émotions et tout. Ou après, il faut aussi éviter que ça dérape parce que là, on entre dans des choses où, voilà. Et puis, si tout à coup, quelqu'un pour X rayon se met à décompenser pendant l'atelier ou juste après, comment on va travailler ça ? Donc, ça demande aussi de l'expérience, ça demande du doigté, ça demande beaucoup de rigueur. Enfin, on ne se lance pas non plus comme ça, j'ai envie de dire. C'est pour ça que nous, les conditions, c'est d'avoir au moins vécu plusieurs ateliers de travail qui relient avant de commencer à proposer les exercices. Je voulais rebondir sur l'idée de construire une autre histoire, une autre histoire personnelle et collective. Et ça revient à reconduire l'attention à la narration. Avec le livre de Kropotkin sur l'entraide, par exemple, au début du siècle. Avec le livre après de Pablo Servigne, qui a repris Kropotkin, l'entraide, une autre histoire de l'évolution. Avec le livre, le travail de Lynn Margulis sur l'endosymbiose, l'univers bactériel. Nous commençons à voir l'histoire de l'évolution non plus dans la perspective darwinienne, de la loi de la jungle, on pourrait dire, la sélection, la lutte. Mais au contraire, nous voyons l'évolution dans une autre optique, une autre narration. Alors, c'est là que je voudrais encore mettre l'accent. Est-ce que cette narration, cette repensée, la narration et l'histoire de l'évolution, ça a un impact, bien sûr, j'imagine, sur les études des psychologues ? Bon, alors, complètement. J'ai déjà évoqué avec, quand j'ai parlé de la revisitation de l'histoire de l'évolution. Alors, c'est vrai que ça fait partie de ce changement de paradigme, de cette narration, oui, de dire, oui, certes, dans la nature, il y a différents types de relations. Il ne s'agit pas non plus de lier, de nier que dans la nature, il y a de la prédation. Dans la nature, il y a du parasitisme. Donc, je veux dire, il n'y a pas que non plus que des relations qui sont, on le dit, mais win-win ou harmonieuses. Mais effectivement, on a souvent oublié qu'il y avait beaucoup d'entraide, qu'il y avait d'autres types de relations. Et donc, Jean-Marie Pelt, d'ailleurs, aussi, le botaniste, le biologiste, avait beaucoup mis l'accent. Et je crois que oui, là, il y a une nouvelle histoire, une nouvelle regard, une nouvelle vision qui est en train de naître. Mais de même qu'avec Pablo Servigne, qui est un ami, on se connaît bien, mais il y a aussi toute cette histoire maintenant de la collapsologie, de l'effondrement, qui peut devenir, qui devient une histoire en soi, l'histoire de l'effondrement. Et là, le problème, c'est, alors évidemment, il y a les contre-histoires, c'est-à-dire au sein de l'effondrement, quelles sont les histoires qu'on va pouvoir et les récits qu'on va pouvoir développer pour ne pas s'enfermer dans l'histoire de l'effondrement. Parce que quand on s'enferme dans l'histoire de l'effondrement, et moi, je connais des personnes qui se sont enfermées dans l'histoire de l'effondrement et qui ont, voilà, je veux dire, un pasteur qui me téléphone, qui me dit, elle a lu le livre de Pablo, mon fils de 20 ans a lu le livre de Pablo, il a commencé à déprimer et il a fait une tentative de suicide il y a 15 jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est, alors là, pour moi, c'est important d'être à la fois dans la lucidité, mais aussi de pouvoir commencer à développer une autre histoire, qui est une histoire d'espérance. Et donc là, on a, oui, des vrais enjeux au niveau des histoires dans lesquelles on veut être. Et donc, c'est pour ça que, personnellement, moi, je suis en train de travailler sur une relecture de l'apocalypse comme réponse à l'effondrement. L'apocalypse, d'ailleurs, le récit, l'apocalypse, non seulement comme révélation, mais l'apocalypse comme type de récit. C'est-à-dire qu'il y a une apocalyptique, c'est un type de récit. Et l'apocalyptique comme type de récit, et c'est pour ça que je pense qu'il est hyper actuel, apparaît à partir du moment où on est dans une situation où il n'y a plus de solution à vue humaine. Et je pense qu'on est complètement là-dedans. Et c'est hyper intéressant de revisiter, en fait, le récit apocalyptique. Et puis alors, tu parlais de méthode. Alors, oui, une méthode que nous, on utilise beaucoup, c'est la voie du conseil. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc voilà, il y a une... Donc, en fait, on est en cercle. Après, il y a un certain nombre de consignes sur comment on va passer la parole. Il y a un bâton de parole, etc. Et là, on est dans raconter des histoires. Donc, il y a une question qui est posée. Et puis, le bâton de parole va circuler. Alors, ça peut durer. Et chacun va commencer à raconter. À raconter son histoire. Et c'est juste absolument fabuleux ce qui arrive. Et en plus, comme on a des personnes ressortissant des Suds, eh bien, moi, j'ai fait un atelier de travail qui relie avec des personnes qui venaient des Suds, Bolivie, etc. Et puis, on a évoqué les... La première question, c'était justement de... J'ai d'ailleurs une question de phrase ouverte, mais que j'ai utilisée pour une voie du conseil. Les lieux magiques ou enchanteurs de mon enfance. Et chacun a commencé à raconter, quoi. Mais ce qui était absolument fabuleux, c'était tous différents, mais en même temps, on racontait tous la même histoire. En lien avec la terre-mer et avec la nature. Donc ça, c'est une magnifique méthode, très simple. Là aussi, on peut se former à la voie du conseil, mais qui est très puissante. Et là, on est dans ce jeu et on est dans la connexion à son histoire de chacun. Et c'est vraiment magnifique ce qui se passe. Voilà. Et on est dans la, du coup, la narratologie appliquée. Il y avait la question, oui, Isabelle. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu as dit lequel nom? Je n'ai pas. Oui, c'est Pascal Derme. Alors, Isabelle parlait du fait de la place que prend pour elle un des éléments clés de ce paradigme, finalement, de la modernité très dualiste qui nous a séparés de la nature et qui nous a conduits à la dominer. C'est en fait aussi la domination du principe masculin par rapport au principe féminin. Alors, cette question là, elle est aussi très présente dans chez certains et certaines en particulier psychologues, bien évidemment. La question du féminin et même certaines éco psychologues qui sont justement, alors ça fait quand je disais que c'était, c'était transdisciplinaire. Alors voilà, on va d'un côté s'inspirer de l'écologie profonde. Et on s'inspire aussi beaucoup pour certains et certaines de l'écoféminisme et de tous les courants de l'écoféminisme. Et dans les courants de l'écoféminisme, il y a vraiment cette vision de dire que, et ça, on peut historiquement vraiment le montrer et le démontrer, qu'il y a une corrélation entre d'un côté la domination et l'exploitation de la nature et de l'autre côté la domination et l'exploitation des femmes. Et que ça a complètement à voir avec la suprématie, primauté construite du principe masculin sur le principe féminin. Ça, on peut le montrer, le démontrer et puis on peut évidemment faire référence au sexocide, c'est à dire en fait aussi au massacre des sorcières à un certain moment. Donc là, je crois que oui, c'est une piste pour moi absolument essentielle et en même en éco spiritualité et en éco psychologie. Je pense que c'est c'est même pour moi de plus en plus une des pistes clés. Alors non pas d'aller, alors on a revalorisé le féminin, le principe féminin, le féminin dans l'être, tout ça. On a le revalorisé parce qu'on a été, on pourrait dire le yin par rapport au yang, beaucoup trop de l'autre côté. Mais en même temps, en faisant attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. Parce que je pense qu'en fait, on parlait de danser avec l'incertitude et pour moi, comment on arrive à avoir une vraie danse. Entre le principe masculin et le principe féminin, comme on a cette danse entre le yin et le yang. Parce que je pense qu'on a besoin des deux en réalité, que les deux se nourrissent, que les deux voilà. Mais que là, on a un vrai enjeu et peut être qu'effectivement, pendant un moment, il est important d'aller redécouvrir ça. Et qu'évidemment, le féminin, il n'est pas lié aux femmes, il n'est pas lié au genre, il n'est pas lié au sexisme. Le féminin et le masculin sont des principes qui sont des principes anthropologiques fondamentaux et qu'on a à développer, à éveiller, à cultiver en nous. Et je ne crois pas qu'on pourra aller vers une relation juste, rééquilibrée, réharmonisée avec la nature, sans avoir retrouvé cet équilibre entre le féminin et le masculin et sans avoir retrouvé tout ce rapport féminin à la nature. C'est vraiment clé. Marie-Anne 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 Merci. Alors là, c'est vrai qu'on pourrait refaire, mais on n'a pas le temps, depuis le néolithique, toute une histoire aussi en partant de la déesse mère, tout le côté justement du féminin sacré, de la divinité liée à la mère. Et puis effectivement, après, on entre dans les monothéismes, avec plutôt le père, etc. Mais aussi, comment à ce moment là, on aura toute cette ambivalence, tant par rapport à la déesse mère que par rapport à la femme. Donc voilà, ça, ce serait vraiment des grands développements. Mais j'aimerais juste conclure parce que mardi soir, en Suisse, j'anime un laboratoire de transition intérieure dans une ONG. Et donc, on organise aussi des conférences. Et mardi soir, on avait invité, c'est la première fois qu'elle venait en Suisse, Périne Hervé Gruyère, de la ferme du Bec-et-Loin, parce que tu parles de l'agriculture, et qui nous a justement raconté l'histoire du Bec-et-Loin et de la permaculture. Et puis à la fin, je lui ai posé la question sur justement la spiritualité et le féminin. Il a eu cette réponse, alors un peu comme ça provocatrice, mais que je ne peux pas m'empêcher de citer parce que c'était tellement bien dit. Elle disait finalement, elle nous a remontré une image du Bec-et-Loin, mais finalement, vous voyez, c'est au fond très féminin ce qu'on a fait au Bec-et-Loin, avec ses plaintes courbes. Voilà, il y a des buts, c'est arrondi, c'est circulaire, c'est doux, il y a, etc., etc. Il disait finalement, peut-être que la permaculture est une expression, une forme d'agriculture féminine. C'est-à-dire que là, on prend soin, on caresse, elle a fait un développement magnifique. Il a dit, alors peut-être qu'à l'inverse, peut-être que l'agriculture conventionnelle, c'est une agriculture masculine, parce que là, ça laboure. C'est un peu, évidemment. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose, parce qu'elle a posé justement comment permaculture, on ne laboure plus. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre relation à la terre. Et je crois, mais c'est vraiment pour dire que là, derrière, il y a des mots, mais il y a aussi tout un, de nouveau, tout un imaginaire. C'est vraiment des archétypes, c'est une culture. Et je crois qu'avec la permaculture, avec l'agroécologie, parce que disant, oui, mais alors du coup, l'agriculture, ce n'est pas si négatif et tout. Mais c'est vrai qu'on est aussi en train d'inventer un nouveau rapport à la terre, une nouvelle manière de la cultiver. Parce qu'on voit bien que l'agriculture conventionnelle, où on a ignoré le sol, où on est allé à vraiment comme des guerriers, finalement, pour faire pousser les choses, et bien on voit bien à quoi ça nous a conduit. Voilà, juste une peut-être pour la conclusion. Donc je laisse la parole à Angela pour la conclusion. Merci. 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 Et maintenant, elles forment les colobiens pour qu'eux deviennent les promoteurs de ça parce que c'est évidemment pas à nous d'aller proposer ça. Mais si on est en contact avec des partenaires, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça commence un peu à essaimer je crois que le travail qui relie John Amessi est allé faire des ateliers aux quatre coins du monde aussi dans les pays de l'Est, aussi dans les pays du Sud en Asie je crois que ça se pratique ça se met en oeuvre c'est peut-être pas encore très connu mais pour moi il n'y a a priori aucune difficulté on va s'arrêter ici merci beaucoup Michel-Maxime tu nous as donné vraiment un aperçu très complet de l'état actuel des études en écopsychologie tu as bien défini le champ les limites et les perspectives et tu nous laisses aussi avec cette idée qu'il faut faire attention avec les termes qu'on utilise la politique cognitive maintenant relie parfaitement la production verbale avec l'agissement sur la conscience à travers même l'analyse des réactions cérébrales à un mot comme effondrement qui toucherait directement les amygdales le stress tout ce qui produit des poisons pour le corps et ça ne veut pas dire que l'esprit est dans le cerveau mais bien sûr dans le coeur mais je veux dire quand on utilise un mot il faut savoir quel impact il peut avoir il peut avoir un impact très très profond sur la conscience donc il est vrai qu'il faut terroriser les gens pour leur dire attention réveillez-vous donc utiliser des mots comme effondrement mais il faut aussi savoir et Satish Kumar nous l'a réaffirmé l'énergie de la peur n'amène pas très loin c'est pas un bon carburant c'est comme un feu de paille au lieu de dire l'énergie de l'amour l'énergie du coeur du prendre soin l'énergie de la solidarité active du service on l'a dit tu l'as dit le service rendre service aux vivants sans attendre quoi que ce soit parce que moi je ne sais pas ce que va faire demain un président des Etats-Unis ou de notre pays c'est à dire je ne peux pas savoir la décision que va prendre l'Union Européenne sur les pesticides mais je peux agir aujourd'hui donc attention aux mots qu'on utilise et l'éco-psychologie est aussi très attentive dans cet usage des termes pour le respect justement du vivant et des recherches sur le vivant surtout qu'ici nous avons des citoyens des jeunes chercheurs qui se sont engagés sur des thèses et sur des années de recherche sur des sujets qui concernent justement dans le cœur la compassion l'art l'écologie la conscience et bien donc il faut donner justement cette force et ce carburant justement pour conduire ces recherches et ouvrir des brèches comme tu disais tout à l'heure afin que la chrysalide par auto-destruction auto-construction puisse enfin voler et s'envoler comme un beau papillon donc un grand merci et on peut continuer le travail sur l'éco-psychologie nous avons une belle collection grâce au fond de l'Axe et des bibliothécaires de Saint-Charles donc au deuxième étage vous avez une bibliothèque vous pouvez vous-même si vous n'êtes pas inscrit à la bibliothèque vous inscrire vous avez les livres de Michel-Maxime Héguer La terre comme soi-même Soigner l'esprit guérir la terre nous avons les livres de Joanna Massey en anglais et en français nous avons les livres de David Abraham en anglais et en français et Théodore Rozak James Hillman et d'autres textes y compris le volume collectif Eco-psychologie dont tu as parlé donc n'hésitez pas non seulement à consulter mais même à proposer des titres parce que nous pouvons encore augmenter cette collection et une collection de livres scientifiques est quand même un organisme vivant donc il s'élargit il s'agrandit il s'articule grâce à vos suggestions de recherche de chacun y compris nous avons aussi acheté le livre de Jung édité par Mérédith Savini qui nous paraît fort utile pour conduire les recherches et je suis une convécue de l'éco-psychologie humghienne donc bon merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements